C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Contou. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actualité par Nikos. Et oui tout de suite le titre principal de l'actualité c'est bien sûr cette actualité parce que nous sommes en phase, nous sommes en phase avec l'actualité, c'est l'actualité pâtissière à Londres. Nous sommes en direct avec Manon, Manon Legrève qui participe au concours de meilleurs pâtissiers à Londres. Hello Manon, how are you ? Bonjour Nikos, bravo pour votre action. Thank you. D'abord parce que Londres tout de même il faut le dire est le pays dont notre ville est voisine. Manon une question importante, est-ce qu'il fait beau à Londres Manon ? Oui 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 Nikos, il fait beau. Manon mais dites-moi parce qu'il faut être précis, vous habitez Londres ? Oui 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 j'habite Londres. Mais vous travaillez donc à Londres si j'ai bien compris. Oui je travaille à Londres. Voilà merci Manon, c'était Manon parce que nous mettons en valeur nos auditeurs même lorsqu'ils sont loin et qu'ils n'ont pas grand chose à dire. C'est gentil, c'est gentil. Merci Nicolas. Je vous en prie. La fondation Surround of Today c'est bien sûr la nomination du nouveau ministre de l'écologie. Bref Emmanuel Macron, vous le savez, doit choisir un successeur à Nicolas Hulot. C'est le réchoppement médiatique, l'actu bouge. On a une pensée bien sûr pour ceux qui ont dormi dehors cette nuit. Non pas seulement les SDF Julie, il y a surtout Ségolène Royal qui a dormi devant l'Elysée. Merci Nicolas, à demain. C'est aujourd'hui qu'on va donc connaître le nom du nouveau ministre de l'écologie. Le départ de Nicolas Hulot a été un coup dur pour Emmanuel Macron qui a perdu son ministre vedette. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à tous, c'était toi. Oui c'est vrai, c'est vrai cher Julio Klerk. Je n'avais qu'un ministre connu et je l'ai perdu. J'ai perdu, vous l'avez résumé en une phrase, mon ministre vedette. Oui, bonjour c'est Bruno. Pardonnez-moi de vous interrompre, Bruno Le Maire. J'ai été tout de même candidat à la présidence de la République. Je suis donc aussi un petit peu, je pense pouvoir l'affirmer, un ministre vedette. Bonjour Emmanuel, c'est Gérard Collomb, premier tri-flic de France. Je pourrais même dire Gérard Colombeau. Oui, une petite note d'humour, c'est pas de mal dans votre matinale pâtissière. Je suis, oui c'est un petit peu de l'humour, tarte à la crème. Je suis, vous le savez, de toutes les enquêtes. Je suis quelque part aussi donc un ministre vedette. Mais c'est pas faux tout ça, ils sont plutôt connus le Maire et Collomb chez Macron. Oui, désolé mais je n'appelle pas ça des ministres vedettes. Et pardonnez-moi, je ne le dis pas à haute voix, ce sont plutôt des ministres carpettes. Ça d'accord, des grosses carpettes même. Bon, autre chose, il y a une polémique autour de la nomination de votre ami Philippe Besson comme consul de France à Los Angeles. À part une petite phrase en Finlande, vous n'y avez pas vraiment répondu Emmanuel Macron. Écoutez, je coupe court, je coupe court. Il n'y a pas la queue d'une polémique, Madame Julie. Philippe Besson est la bonne personne pour affronter le rude climat californien. Il faut se le sait, ce rude climat qui... C'est difficile, c'est une tâche ardue que d'aller voir des films à Los Angeles et de boire des mojitos en terrasse. Ah c'est quoi ça, c'est votre téléphone qui sonne ? Oui, oui, merci. Elle est sympa la sonnerie, c'est le Beach Boy, c'est Philippe Besson qui me l'a conseillé. C'est très LA. Pardonne-moi, une urgence diplomatique. Ah c'est Bernard Montiel. Ah, c'est vrai que vous êtes amie avec Bernard Montiel aussi. Oui Bernard. Non, non, non Bernard, tu ne me déranges pas, rien. Non, non, rien d'important, je suis avec Europe 1. Oh bah d'accord. Tu veux être nommé consul de France à Ibiza ? Écoutez, non écoute, mais Bernard, je suis sur le principe, je n'ai rien contre, mais... Attends, dis-moi, pour quelle mission précise Bernard ? Bronzé en transat à Ibiza. C'est un peu light, comme ordre de mission, non ? Écoute, donne-moi 48 heures. Voilà, écoute, je te laisse. Voilà, voilà. Oui, pardon Julie, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, avec moi, donc, la République du copinage, ça n'existera pas, ça n'existe pas et ça n'existe plus. Bah si vous le dites, on va vous croire. On peut revenir à l'écologie, plusieurs noms circulent. On vient pour ce chien dans la vie. Pardonnez-moi une urgence diplomatique. Ah mais c'est l'une Renault. Oui, chère Lynn, oui Lynn, comment allez-vous ? Oui, je vous entends, oui Lynn. Oui Lynn, je vous entends. Vous voudriez être nommée consul de France à Marrakech. Ah et vous voudriez aussi un monte-escalier électrique. Non mais franchement, je suis président, je ne suis pas le Père Noël. Écoutez, non mais Lynn, vous savez, toute l'affection que je vous porte, je... Non mais je vais voir ce que je peux faire, Lynn. Tiens, tiens, je... Oui, écoutez Lynn, de façon fortuite, il se trouve qu'en ce moment même, je suis avec une camarade de classe à vous. La même promo. Julie Leclerc. Oh non, je suis si... C'est moche. Lynn, 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 vous embrasse. On disait quoi ? Oh, je n'en sais rien à ce qu'on disait. Non, on disait, cher président, que vous aviez un problème de notoriété pour certains ministres. Tout à fait. D'ailleurs, on va faire un test simple. Oui. Nous avons des gens intelligents autour de cette table. Wendy Bouchard, David Abincaire, Céline Dacosta. Attention, petit quiz. Oui. Comment s'appelle mon cleps, mon chien ? Némo. Némo. Bravo. Némo, oui. Némo, très bien. Très bien. Comment s'appelle mon ministre de la cohésion des territoires ? Vite, vite. Non, monsieur Légas, on ne se triche pas avec le téléphone. J'ai interdit le téléphone à l'école, je peux l'interdire à la radio. Alors là, on sèche. Eh bien, voilà, c'est Jacques Mézard. Bref, pour vous aimer la situation, cher Nicolas Légas, chère Julie, mon clip, c'est plus connu que certains ministres. Il faut qu'on a un petit problème. Un petit problème, c'est vrai. Allez, on va vous laisser, monsieur le président. Bonne journée. Bonne journée. Emmanuel Macron annoncera donc son remaniement. Aujourd'hui, petite réaction. Non, mais quoi que vous dites. Ça veut dire que Macron est encore là. Macron est en... Il n'a pas démissionné. Il est en poste. Mais enfin, pourquoi vous voulez qu'il démissionne ? Ah, pour l'affaire Benalla, c'est ça ? Mais pire que Benalla. Ouvrez les yeux. Le scandale du siècle. Françoise Nyssen. Et ses problèmes de mézanine. Pourquoi il n'y a pas de... Ah oui, mais c'est une affaire d'État. Ils n'ont pas peur des mots. C'est un mézaninguette. Oh, ben vous n'en faites pas un peu trop, là, Nicolas Sarkozy. Mais quelle indignité, monsieur Pujadas. Pas Pujadas, Aliagas. Oui, Aliagas, oui. J'aime les rimes. Vous vous rendez compte de quoi qui se passe ? Et dire comme emmerde pour quelques voyages en Libye et deux, trois valises de cash anodines, alors que pendant ce temps, l'ignoble Nyssen faisait des allers-retours en voiture de fonction chez La Père ou chez Bricot-Depot. Moi, je dis du Placo, du PA13 et des Balustrade. Moi, je le dis, que fait la police ? Moi, je le dis, tout go, Antoine Nyssen. Antoine Nyssen, rien que ça. Allez, merci Nicolas Sarkozy. On va parler maintenant du remaniement. C'est donc aujourd'hui qu'Emmanuel Macron va trancher. Oui, pardonnez-moi de vous interrompre. C'est Jean-Vincent Placé. Ah, il y avait longtemps. Oui, vous pouvez m'appeler également, comme M. Corbière, Jean-Vincent Caussion ou Jean-Vincent Payasson. Non, je passais dans le coin. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne viendrais pas faire un petit coucou ? Ah, c'est gentil. Merci de faire un petit coucou à la rédaction. Non, je m'en fous de la rédaction. Non, un petit coucou. Compris Emmanuel Macron, parce que je sais ce qui se passe. Non, mais il doit y avoir un problème de portable. Il n'a pas répondu à mes 8 764 messages que j'ai envoyés depuis la démission de Nicolas Hulot. Donc, je me permets d'utiliser votre antenne et de le dire de façon très simple. Emmanuel, si tu m'entends, je trouve qu'on n'entend pas assez le nom de Jean-Vincent Placé dans les futurs ministrables. Oui, c'est bon, le message est passé. Merci, Jean-Vincent Placé. En tout cas, oui, j'espère que le message est passé. Bon, pour résumer, je suis dispo. Je suis là, j'attends. Donc, mon portable est allumé. Là, actuellement, j'ai 100% de batterie. J'ai les 5 bars. J'ai 5 bars. Et si ça ne passe pas, je sais que M. Aliagas, je le vois sur le bureau, a 1, 2, 3, 4, 7, 12 portables. Donc, n'hésitez pas à le contacter, qu'il transmettra, il est mon camarade. Oui, c'est bon. Allez, merci Jean-Vincent Placé. Je précise que je suis ouvert à toute proposition. Non, mais disons les choses, même un poste en équipe de France qui était des champs pourrait faire appel à moi. Oui, comme gardien de but, comme des problèmes d'alcool comme Hugo Loris. Il y aurait une forme de cohérence. On avait oublié l'histoire, oui. Oui, mais vous savez, dans cette matinale, on n'oublie rien. Bon, c'est entendu. Merci Jean-Vincent Placé. On ne sait toujours pas si le prélèvement à la source aura bien lieu en janvier. Bruno Le Maire, alors pourquoi ce rétro-pédalage de la part du président, selon vous ? Tout d'abord, sur ce dossier, il n'y a pas de débat. Emmanuel Macron veut éviter avant tout les emmerdes à la source. Il est donc judicieux, assez judicieux, oui d'attendre, car n'oublions pas qu'à la base, le prélèvement à la source, c'est une idée de Jean-Marc Ayrault. Donc cela mérite réflexion avant de l'appliquer. Mais le ministre du budget, Gérald Darmanin, assure que tout va bien et que Bercy est prêt. Vous savez, finalement, Mme Julie, quel est le problème ? Jean-Michel Apotty l'a très bien résumé chez vous hier. Oui, oui, je l'ai dit, mais pas hier, je l'ai dit aujourd'hui. C'est une rentrée, même si on ne peut pas dire le démonerado, c'est une rentrée bordélique. De quoi peur Macron ? Je vais vous le dire. La retenue à la source va faire baisser le chiffre qui est inscrit chaque mois sur votre fiche de paye. Et devant cette baisse de salaire, les Français vont paniquer et ne plus consommer. Ils ne consommeront plus rien. Bruno Le Maire, on revient à vous, il va y avoir une telle différence sur la fiche de paye ? Eh bien, prenons un exemple concret. Vous. Oui, vous, M. Aliaga. J'ai votre fiche de paye sous les yeux. Ça m'étonnerait. Cécile, là, il a tout. Anne Foucaugnier me l'a fourni. Ça balance. La patronne de la DRH. Oui, elle est autrefois à Bercy. Ou elle le sera prochainement. Écoutez, donc la fiche de paye que je découvre à l'instant, et vous gagnez... Oh putain ! Et vous gagnez... Oh bordel de merde ! La vache ! Et vous gagnez... Il est fou, Guimier ! Europe 1 va être encore... Enfin, Europe ? Oui, l'Europe va être encore en faillite à cause de la Grèce. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas lutter contre Nicolas Cantelot. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est tous les jours à 8h43.